En fait, je vais tout faire Tilda, un peu comme je l'avais fait dans les premiers dessins. Quand on a commencé à travailler sur cette histoire, j'avais vraiment cette idée de la princesse avec son grand col de fourrure. Et ce qui a amené petit à petit à vraiment caractériser énormément les personnages, graphiquement. Ils sont un peu comme dans le dessin animé. Il y a cette idée que même si on les voit de très loin, en silhouette, on les reconnaît tout de suite. Ils ont quelque chose qui les caractérise. Et ça, c'est l'héroïne principale de Tilda. Alors après, bien sûr, dans le livre, pas exactement comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces traits que je mets à l'intérieur, ils ne sont pas là pour créer des masses de noir, mais ils vont devenir des traits de couleur à l'intérieur du livre. En fait, ils vont permettre de créer des compositions colorées. Et après, par exemple, on peut... Donc, je me suis mis à travailler comme ça les plis. Et puis, même pour les chevaux, par exemple, les muscles, hop, c'est des masses comme ça qui sont dans le dessin et qui deviennent des masses de couleurs à l'intérieur du livre. Ce qui permet aussi de dessiner des chevaux n'importe comment. En tout cas, de manière absolument pas réaliste, parce que ça, c'est beaucoup trop compliqué à faire. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est parti. On peut faire des vins minures, de la végétation. Là, j'ai réussi à le faire en moins de deux minutes. Finalement, finalement. De tout. C'est vrai. Mince. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage FR ?